bonjour à tous c'est le zerkiler qui vous parle pour une nouvelle vidéo aujourd'hui une live construction consacrée à quelle construction de quel modèle de quelle marque et bien il s'agira d'un modèle lego sorti en 2013 du thème tortue ninja donc directement en espèce de la nouvelle série d'animation en trois dimensions incroyable et donc comme vous pouvez voir c'est la référence 119100 krang oui c'est bien krang l'app escape et donc ça coûte 14 99 euros et moi je l'ai acheté à maxi toys après il est peut-être disponible dans d'autres magasins de jouets et il est normalement aussi disponible sur internet amazon.fr ou le site officiel de lego le lego shop voilà allez donc on va essayer la boîte on va voir un peu ce que ça donne donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de petits modèles comme ça qui me l'a demandé moi j'ai pas la série donc c'est pas spécialement un set que j'aurais acheté de base pas de stickers c'est quand même intéressant pour l'échelle du modèle tout de même voilà et donc oui ça fait quand même quelques temps que je me suis pas acheté un modèle entrée de gamme bon comme entrée de gamme un peu pourri chose ça coûte quand même 15 euros faut pas non plus décoller et donc ça veut aussi dire que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre donc ce qu'il y a dans cette jolie boîte violette c'est plutôt comme plutôt cool le violet qu'on utilisait c'est assez rare le violet même si bien sûr il y a france qui est plus ou moins en violet rose mais là c'est vraiment une espèce de violet un peu foncé il est bien pêchu enfin bref on n'est pas là pour parler de la boîte on est là pour construire et donc comme je disais ouais je ne sais pas ce à quoi m'attendre avec ce modèle donc bah écoutez on va bien voir comment ça marche donc on a les figurines alors voilà je crois que des gens n'aiment pas attendre la fin de la vidéo pour les figurines ils n'aiment pas ils n'aiment pas être teasés donc on va construire une jolie tantphi ninja qui a un grand sourire je ne sais pas laquelle c'est elle a le bandalard orange donc moi personnellement je ne connais pas trop tantphi ninja je regardais à l'époque bien évidemment le vieux décennier 90 de temps en temps et là encore je n'étais pas non plus un gros gros fan donc ça fait que j'ai pas retenu spécialement lequel avait quelle bandana et donc la pièce toute faite et donc la tête c'est un seul moule c'est pas une tête magnifique dans une espèce de casque quoi ce soit comme shima c'est vraiment c'est vraiment pas focus du tout allez choupi non voilà donc ça c'est notre figurine alors elle n'est pas finie vu qu'effectivement elle aura des ah bah c'est marrant tiens c'est bien ça je me suis pas trompé de pièces c'est rigolo t'as regardé ça ça c'est donc les trucs les bâtons donc pour qu'ils tiennent son nunchaku si j'ai pas de bêtises et donc regardez en fait on a carrément qu'ils ont pris leur vieille pièce tuyau et qu'ils l'ont coupé quoi parce que là comme vous pouvez voir c'est c'est cru à l'intérieur alors qu'on aurait pu penser qu'ils prendraient leur bah il me semble qu'ils ont fait des petites barres comme ça mais qui était pour le magicien en figurine et c'était une barre normale et elle n'avait pas de trou normalement si je dis pas de bêtises donc c'est un peu spécial qu'ils aient fait ça tiens on a vraiment qu'ils ont pris leur vieux tuyau et qu'ils l'ont coupé et tout comme ça c'est un peu c'est spécial tiens bref il a quand même un peu un regard bien mort et vide hein notre ami d'Ortunjo il a un peu flippé ses yeux comme ça tout rond là c'est un peu un peu bizarre bref il a son nunchaku à l'ancienne comme vous pouvez le voir plutôt cool pas vraiment à la c'est un peu ouais c'est avec les couleurs marron et grise c'est vrai marron et grise oui marron et grise on est loin du nunchaku tout doré de jai dans ninjago autre thème lego pour ceux qui ne me connaissent pas il est un peu enchaîné donc là on a un soldat méchant un soldat méchant du fou de clan si tu vas te bêtises et donc c'est le mec il a son bandeau qui ressort enfin son bandeau c'est un peu bizarre parce que ouais il a un bandeau là haut en marron quoi très mal et en fait il revient à l'arrière mais il est coupé entre l'avant ouais c'est plus spécial ça c'est quoi ça pourquoi il est ça peut être un bandeau alors s'il est s'il est coupé au milieu de la tête de la figurine bref je vous laissez comment voilà et enfin vous avez krang donc donc avant krang il était dans un dans le ventre d'un gros d'un gros mec musclé et visiblement ça a changé oh ok d'accord en fait donc krang c'est vraiment une pièce entière comme vous pouvez voir une pièce soutenoulée avec les yeux déjà dedans comme ça mais comme il n'y a aucune accroche donc pour avoir l'accroche il faut mettre une tête rose dedans une tête de magnifique rose donc on met comme ça et donc maintenant on pourra l'accrocher au sol sans problème voilà donc notre cerveau à pin c'est donc écoutez 5029 c'est un nouveau record je pense sans rien construire voilà et nous on va revenir donc la construction en elle-même qui est quand même je pense le plus important donc dites moi ce que vous préférez quand je montre les figurines avant la construction après la construction donc on commence avec une 6x2 avec des trous techniques circulaires alors à ce que les trous seront utiles par la suite je ne sais pas je pense écoutez je pense qu'il y a une utilité à tout les deux fois une avec accroche femur mal 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 voilà avec accroche mal petite pièce 4x4 circulaire avec un trou au milieu qui bien sûr sera pile alignée avec un trou qui est en dessous donc sur notre plaque 2x6 je mets une fois une à ce niveau là comme ceci et maintenant je vais mettre des petits cônes trans rouge pour faire donc les réacteurs je suppose à donc plus de pièces violettes avec une 2x3 au dessus et donc à l'avant à caser donc une pièce en L tenons au dessus et à l'avant comme vous pouvez voir à ce niveau là ce n'est pas fini car cette pièce là on va la réutiliser sur les côtés ici et là et quitte à faire on va retrouver une fois une circulaire violette qu'on va caser à ce niveau là donc il va être pile au dessus des autres qu'on a mis avant et donc on a un petit vaisseau comme ça ça devient une forme de vaisseau je trouve qui ressemble un peu à l'enterprise de star trek avec les deux réacteurs à l'arrière c'est pas de bêtises et la partie circulaire au dessus bon très très vite hein mais voilà la forme générale m'y a fait penser une 2x1 avec accroche femur noire on en met 2 sur les côtés et d'ailleurs sur les côtés on va se caser cette pièce là qui doit être une nouvelle pièce je pense 2x1 et comme on peut le voir trou technique circulaire sur un seul côté parce qu'il me semble que de base de base on avait une 2x1 avec ça qui avait deux trous et qui était bien au milieu là c'est vraiment sur un seul tenon c'est spécial mais ça joue juste la stratégie pour caser plus de flick fire missile ce fameux missile à lancer avec son doigt bah ouais y'a pas mieux une 4x6 pour bien tout recouvrir hop alors ensuite on va caser ça qui je pense servira de siège en fait pour crank du camper on a pile un tenon donc pour le trou de sa tête et devant on va mettre deux petits leviers camper c'est des pièces qui sont imprimées en fait donc c'est des deux fois une fois une circulaire et elles sont imprimées avec un petit compteur de vitesse c'est plutôt cool ça bon tu me dirais ils allaient pas s'ils nous l'avaient fait poser en sticker je pense qu'ils auraient un poil abusé quand même parce que là c'est franchement la galère j'ai vrai que certains n'arrivent pas avec des pièces qui sont qui sont énormes alors là ça aurait été la galère bon ensuite une fois quatre avec des accroches crantées malin ensuite on va mettre un peu de violet là dedans donc sur nos pièces avec tonneau au dessus et à l'avant hop là x3 et histoire d'arrondir le tout on va mettre ces pièces là donc des une x4 bon j'appelle ça des pièces téléphones parce qu'elles ne font qu'en téléphone mais bon je crois que je suis le seul à les appeler comme ça donc on en met trois et voilà ce qu'on a c'est plutôt pas mal vous me direz allez donc maintenant no flick ferme ici qu'il faut faut bien qu'ils soient là donc on va prendre dans la pièce toute faite une fois une violette et enfin du 39 green ou du tran jaune je ne sais jamais en cône donc pour ça 39 green c'est du vert flou pour ceux qui se dévenderaient qui ne comprendraient pas l'anglais donc il tran jaune c'est transparent jaune donc on met ça comme ça et après bien sûr on pourra le lancer comme ça quand j'y arrive mais on peut le lancer comme ça comme vous pouvez le voir et vous en avez deux ils sont symétriques et tout le monde va bien alors ensuite on prend krank on le met bien là donc on a quand même un beau espace parce qu'il est quand même assez assez large hein la figurine comme vous pouvez le voir bon j'ai pas ma règle à côté de moi mais il est quand même la figurine c'est une bonne taille que cette taille cool quand elle est tendue ah donc maintenant on va mettre toutes nos traces de doigts sur la grosse bulle de plastique transparent voilà et donc ça on la baisse et comme le péloir ça arrive pile au niveau ici il n'y a pas de petits trous ni rien ça referme bien comme il faut cette partie là c'est tout cool hein bon même si vous avez quand même le reflet de la fois vous avez le reflet de ma clavier en fait donc c'est un peu un peu galère pour bien vous la montrer mais voilà c'est pas fini on passe à la partie inferme maintenant qu'on apprend une belle antenne couleur gris foncé une deux fois de grise une pièce comme ça avec plein d'accroches 8 au total normalement si je dis pas de bêtises ouais 8 argenté pourquoi pas c'est sympathique hein et à nouveau une deux fois deux circulaires on va mettre une belle caisse transparente on va remettre une deux fois deux une plaque deux fois de circulaire grise et enfin une même mais sans les tenons et en noir donc voilà un peu ce qu'on a et maintenant on va caser donc des pinces en forme de croix en forme de plus grosso modo voilà comme ceci et donc on retourne et on casse une deux fois deux avec la barre technique qui ressort à ce niveau là hop et enfin ça maintenant je le casse bon bah c'est vrai que les boules on vous l'a dit quand même assez mal mais grosso modo faut le mettre là dans ce trou là parce que forcément comme pas les autres sont tous bouchés tandis que là on a pile l'espace nécessaire donc pour mettre notre petite pince donc c'est comme un gros laser de la mort on veut même pas être en dessous je pense c'est tout cool comme vous pouvez voir en fait le c'est pas les pinces qui peuvent tenir l'accroche au sol c'est vraiment le la pièce noire en fait je pense à quoi que si je relève ça ouais allez donc ça c'est bouclé hop et donc maintenant passe au second élément du modèle donc on prend ça on prend ça et on reprend une comme ça donc une deux fois une avec barres circulaire je mets ça à ce niveau là et hop voilà donc ça je mets ça comme ça cool alors ensuite on prend une fois trois ok on est cette pièce là à ce niveau là on va caser deux une fois une plus il me semble qu'il existe déjà cette pièce mais elle me fait un peu bizarre non on dirait nouvelle version non c'est une fois une avec clip là enfin accroche petite deux fois une deux fois deux excusez moi la pentue avec l'imprimé de l'ordinateur comme ceci et ensuite une poignée donc sur notre brique avec un tenant dessus et un tenant devant enfin sur le dessus plutôt parce qu'une brique sur le doigt alors non dessus sur la brique oui ça me semble plutôt logique alors comme vous pouvez voir on est comme ça donc là j'ai pris une petite pièce en L en fait la pièce en L va servir à coincer cette pièce là ce qui fait qu'en fait elle ne tombera pas parce que si il n'y avait pas la petite pièce rouge et bien forcément vu que là ça pivote et bien ça pivoterait vers l'avant et donc ça ne resterait pas droit comme ça donc là ça reste bien droit c'est cool mais à quoi ça sert et bien je ne sais pas parce qu'effectivement pour l'instant on va caser des une fois une pour circulaire et dessus on va caser quatre lasers donc comme ceci attention à qu'il soit bien droit voilà cool et donc ensuite donc j'ai à nouveau une chouette pièce transparente comme il faut voir celle-ci et d'ailleurs c'est une nouvelle version parce que moi j'ai la nouvelle version et normalement c'était tout recouvert à ce niveau voilà là ils ont recouvert que de certains tenages donc on met ça comme ça c'est pas fini parce que maintenant on va mettre une petite une fois une et au dessus on met ça et donc on a aussi une pièce pizza hein je sais pas si c'est la vieille pièce pizza imprimée ou si c'est une nouvelle tiens donc en vrai qu'il me semble pas que j'en ai des pièces pizza d'origine alors vraiment une seule quoi voilà c'est bizarre parce que le personnage la tortue ninja tient sa pizza dans sa cellule c'est quand même pratique je t'en ai à la cellule parce que comme vous pouvez le voir en fait les accroches ici servent à tenir son arme donc c'est tout bien pensé hein au moins ils savaient qu'ils allaient devoir prendre les armes du personnage en le foutre en cellule heureusement pour eux ils ont l'arme juste à côté comme ça qu'on s'échappe hein pas besoin d'acheter ses armes elles sont directement à côté très pratique pour lui donc euh très chouette en bien pensé mais avec un très impec comme boulot donc ça on le met ici ouais alors normalement on a le mécanisme quand même ceux qui se demanderaient euh mais comment ça marche euh bah c'est simple on met donc notre personnage là avec ou sans pizza bon là on va se mettre en mode sans pizza on fait en sorte qu'il tienne on referme ça voilà non merci voilà tu est-ce que tu peux tenir s'il te plaît voilà comme ça c'est bien alors comme ça donc voilà je sais pas il est en train d'attendre voilà il sifflote un air connu et donc en fait vous appuyez dessus là là dessus et quand vous allez faire ça normalement si je dis pas de bêtises et bien ça ne marche pas du tout et oui ça ne marche pas alors normalement je pense que le principe c'est d'avoir ça comme ça on va pas trop enfoncer la pièce dans les tenons et de base on appuie et voilà on casse la vitre voilà et on tue la tortue de l'énergie en même temps comme ça ça peut casser crasse la terre comme ça bah ouais vous avez compris le mécanisme en fait c'est tout bête on appuie là dessus et forcément ça comme vous pouvez le voir si vous regardez l'inclinaison de la brique là par rapport à celle-ci forcément si on met une brique à ce niveau là et bien ça va casser comme vous pouvez voir si j'appuie je commence à la déstabiliser un peu donc forcément là si je donne un grand coup sec logiquement je la casse d'un coup donc voilà comment ça marche après il faut juste arriver à bien faire tenir la figurine c'est pour ça qu'ils ont mis une pizza en fait pour la stabiliser cette affaire et donc voilà il faut faire un peu mieux et pas que la truc se prenne la figurine et voilà vous avez le mécanisme mais je vous rappelle ce n'est pas tout parce qu'effectivement le set c'est aussi donc krang avec son espèce de vaisseau laser qui tue tout de la mort donc derrière avec les missiles qui sont inclinables c'est quand même dommage que je puisse pas mieux vous le montrer donc la prison qui ressemble à ça ah quoi qu'attendez est-ce que je me serais pas voté depuis le début c'est possible alors je le faisais bien ah non voilà voilà comment ça marche je la mettais un tonneau comme ça non alors faut bien mettre comme ça comme ça elle referme bien le truc et ensuite quand on s'appuie dessus voilà elle se pète bien d'accord excusez moi donc non le mécanisme marche parfaitement bien c'est moi qui suis une grosse louse donc voilà et pour le reste au niveau petites pièces voilà ce qu'il vous restera à la fin de la construction un petit bâton en plus et moi j'irais pas trop manger une pizza avec ce mec là du lettre vu les yeux qu'il a sa pizzoa sa pizzoa oui sa pizzoa et bien elle ne doit pas contenir que des choses très très légales voilà euh ou des ingrédients très très légaux oh petit jeu de mots très fin bien évidemment comme d'habitude donc voilà pour 14,99€ ce que vous avez en l'achetant euh krangs c'est quoi krang lab escape donc donc bah écoutez à vous de juger euh si ça vous tente si ça vous plaît si vous trouvez ça convenable euh moi je trouve que le modèle est quand même assez complet mais après voilà faut bien sûr aimer son contenu une cellule un petit vaisseau et 3 figurines ou 2,5 figurines vous krang apparemment des gens ben voilà donc bah écoutez on va se quitter là dessus euh j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis bien sûr nous on se retrouve une prochaine fois pour euh de nouvelles vidéos et en attendant écoutez portez vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez bien sûr questions commentaire n'hésitez pas à les poser je vais répondre avec grand plaisir et donc voilà allez j'espère que vous appréciez la vidéo et nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos allez à plus t'raîn 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 t'raîn